bien salut salut nous voici donc de retour qui nous ferons un petit pronostic qui concerne le match radical entre la France et l'Uriway premier match pour l'enseignement cilier des champs et le nouveau sectionneur et on va voir ce que ça va donner notre pronostic entre une équipe de France qui doit tout de suite trouver ce qu'elle vaut et qu'il n'y a plus trop le choix maintenant et quand même plus que correct je dirais beaucoup plus que correct oh oui la bonne position il a marqué et il y a du monde pour l'orot d'or alors qu'est ce long, très court le Suarez ça a plutôt l'air de jouer pas trop mal les deux côtés bien que la réaction de Benzema était complètement loupée l'arrêt de Loris sur sa ligne quasiment c'est le but, but de Forlan 18ème minute, but de Forlan je pense que c'est déjà mené un délai je me rappelle que je ne joue pas ce match hein je me suis content juste de regarder les deux rires et les deux rires recrute de Benzema complètement loupée malouda on se rapproche du bout Malouda 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 et d'accord c'est l'excès abidal en eau on a mis des défenseurs sur ce centre Il a encore failli faire tromper comme au premier but exactement la même passe. Allez, on est dans l'interception, on ne s'est pas en place du groupe comme d'habitude. On a arrivé Martin, il se dispute le contrôle du balai. Et voilà, c'est la mi-temps. On va se quitter juste le temps de faire l'ellipse pour passer à la seconde mi-temps. On va regarder un petit peu les stats comme elle est coutumée. Trois tirs partout, deux tirs cadrés partout sur les trois. Une précision de tir à 66% d'un côté et de l'autre. Très 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 équilibrée, une possession de balle légèrement en faveur de la France. Mais au score 1-0 pour l'Uruguay. Allez, on enchaîne sur la deuxième mi-temps tout de suite. Allez, c'est parti. Il peut tout de suite se remettre au route. Voilà, c'est bien. Malouda, Malouda. Tout seul. Cochette le gardien et but. La partie, on met les compteurs à zéro. On recommence, on prend les mêmes et on recommence. On reprend les stimulés. Il a eu de l'Uruguay qui est tout à fait à notre portée. A l'image de ce que vient de faire Malouda. Iberi. Sur le côté, il va centrer. Oh, bien centré ! oui tête de marvin martin le nouveau lillois l'année qui va remplacer pour l'âme drôle de changement enfin en même temps c'est un match amical ou que c'est de la fois un match amical et un match test pour les français qui se remettent sur les rails bien que ce soit un peu dommage de louper le coche lors des compétitions comme comme l'euro et après qu'on peut déployer du jeu pour les matchs n'ont pas de l'importance significative à part sur le papier donc c'est tout psychologique les matchs amicals sont importants pour gagner en confiance pour rôder des systèmes de jeu aussi parce que il faut dire que le problème des sélections c'est que les joueurs hormis quelques sélections qui sont rares comme par exemple celles de l'espagne d'ailleurs rares sont les sélections qui jouent beaucoup énormément dans une année en fait plutôt les matchs sont plutôt rares pour donner que les joueurs sont très petits dans leur club respectif il faut pouvoir trouver des automatismes très rapidement pour avoir des phases de jeu fluide ce qui est le plus difficile pour advectionner il y aura envie de choisir des joueurs ou des éléments qui ont des aptitudes individuelles et des qualités individuelles il faut aussi réussir à il faut réussir à trouver les bons mécanismes qui font que ces individualités auront une importance après avec le maillot bleu et pas que ça travaille tous les sectionneurs du monde d'ailleurs bon pour certains c'est un peu plus simple l'espagne comptant une épine dorsale qui est quasiment essentiellement espagnol avec des joueurs qui évoluent au barça et au réal sur tout qui est assez enfin qu'est-ce qui est un peu plus simple il sera pas là heureusement j'ai pas pu le faire sortir pour l'équipe il est rentré à la place de Malouda c'est l'ordinateur enfin c'est le pc qui a décidé de faire ce changement moi je n'influe sur rien du tout on fait encore grosse dizaine de minutes il y a une bourcuff qui a été retenue par Didier Deschamps il reste même pas 10 minutes en fait il en reste 3 dans le temps 3 minutes dans le temps réglementaire allez Karim il faut que tu marques ou il faut que tu fasses une bonne passe voilà quand même un but de Karim Benzema c'est un peu grave et tout le temps qu'on l'attendait on a malheureusement pas pu le voir marquer dans cet heureux qui est un peu triste pour lui c'est ce qu'au niveau des occasions et au niveau du jeu on peut faire un grand heureux j'espère que ça ira mieux dans l'avenir il y a quand même les préparations de la Coupe du Monde au Brésil tout le monde donc c'est le cas de gamin de Coupe du Monde au Brésil c'est une belle victoire c'est ça que ce match était sans véritable un jeune résure sauf le plaisir merci à tous et à très bientôt et voilà le match se termine sur un 3-1 j'espère qu'on va réussir à faire une prestation au moins intéressante avec surtout des buts de part ou d'autre mais j'espère que le spectacle sera au rendez-vous et que l'équipe de France sera au rendez-vous allez salut et à bientôt et surtout n'oubliez pas de regarder ce match donc le 12 je pense que c'est dimanche entre la France et l'Iruguet pour ce premier match amical test en quelque sorte pour l'équipe sélectionnée par Didier Deschamps salut